Parfait. Tout d'abord, un grand merci à nos intervenants et intervenantes d'être présents ce soir. Une petite introduction tout d'abord à ce débat, avant de procéder à leur présentation. Comme on peut se l'imaginer, il existe très peu de Robert Billiot pour mener ce combat qui est pourtant nécessaire. Le coup des poursuites, le temps long de la justice, l'absence ou la faiblesse des condamnations, et plus généralement le rapport de force disproportionné entre les victimes et les entreprises ou les États, ce sont autant de limites aux droits face à l'urgence de la situation environnementale. Devant la timidité des législateurs, coincés entre la pression électorale, le poids des lobbies et directives partisanes, des groupes citoyens se sont organisés pour les forcer à adopter des textes ambitieux. Mais les évolutions d'envergure restent rares et lentes. Le secteur économique s'est certes empairé des enjeux environnementaux à travers la RSE, des entreprises, les labels ou encore la finance dite durable. Mais là aussi, les transformations sont modestes. Il ne s'agit pas de simples déclarations d'intention, voire une communication opportune de greenwashing, que de réelles transitions du business model. Nous allons aujourd'hui discuter de droits des entreprises, de leur responsabilité et également de la responsabilité de l'État. Pour discuter ce soir, nous avons Anne Billet. Bonsoir. Vous êtes issu d'une formation en ressources humaines et sciences sociales. En 2018, vous rejoignez Fly the Nest pour accompagner les entrepreneurs à réussir leur changement d'échelle. Vous développez votre activité auprès d'acteurs à impact positif jusqu'à cofonder Sillage. Et vous êtes ambassadrice pour le mouvement Impact France-Bretagne. Yann Kainek, bonsoir. Vous êtes cofondateur et directeur général d'Afecto Montandi, une agence de conseil hybride créée en 2013 à la confluence des parties prenantes, intégrant les stratégies sociétales normatives et réputationnelles. Vous avez pratiqué le conseil juridique et fiscal pendant 7 ans avant de diriger l'ONG Sherpa jusqu'en 2009. Aujourd'hui, vous enseignez et vous contribuez à de nombreux travaux de recherche sur les enjeux juridiques de la RSE. Clémence Levasseur, bonsoir. Vous êtes avocate en droit d'environnement au barreau de Nantes depuis 2019. Vous intervenez sur de nombreux dossiers qui portent sur des installations classées. Vous assistez des personnes publiques comme privées. Et vous avez acquis de l'expérience sur les questions de gestion des déchets, de marché carbone et de biodiversité également. Et enfin, Daniel Cueff, bonsoir. Merci d'être parmi nous. Vous êtes activiste, conscient des effets néfastes du réchauffement climatique. Pour vous, l'engagement en faveur de l'environnement n'est pas négociable. Vous êtes ancien maire de Langouette. Vous avez pris en 2019 un arrêté interdisant l'usage de produits phytosanitaires à une distance d'inférieure à 150 mètres des habitations, qui sera suspendu par le tribunal administratif de Rennes. Et vous êtes actuellement vice-président à la maire et au littoral de la région Bretagne. Donc en première question et en résonance à ce film, la première question qu'on peut se poser, c'est finalement peut-on faire confiance aux entreprises pour respecter le droit de l'environnement ? Yann Kaynek, quel serait votre point de vue sur cette question ? Bien sûr. La question est vite répondue. On est prié de les croire, en tout cas. Après, c'est le cadre dans lequel s'inscrit tout ça. C'est vrai que c'est peut-être opportun de rappeler c'est quoi la définition de la RSE, parce qu'il y en a une. Il y en a beaucoup, on entend parler de plein de sortes, mais il y en a une qu'on met souvent en fond d'écran, mais c'est la Commission européenne qui l'a établie en 2011. Elle est assez significative, parce qu'en fait, il y en avait une en 2001 qui avait été établie, dans laquelle il y avait le mot volontaire. Et le mot volontaire a disparu en 2011. Ça fait déjà dix ans, mais le mot volontaire a disparu. Et c'est une phrase qui indique la responsabilité sociétale des entreprises. C'est la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. Le mot volontaire a disparu de cette définition. Et donc là, qui dit responsabilité, nous amène au droit. Et donc, c'est vrai qu'on associe très généralement aujourd'hui la RSE aux démarches volontaires, aux engagements volontaires, qu'ils soient individuels, des entreprises ou collectifs. Il y a plein d'engagements en ce moment sur le climat. On les voit pulluler. C'est plus que ça, la RSE. C'est avant tout une responsabilité juridique. Et avant toute chose, d'ailleurs, être sociétalement responsable pour une entreprise, c'est respecter le droit. Très bien. Et aujourd'hui, est-ce que cet outil de RSE est suffisamment robuste ? Moi, je trouve que oui. Mon parcours m'amène à le voir sous différents angles. Celui d'un ancien activiste, celui d'un juriste d'affaires. Et puis aujourd'hui, j'accompagne des entreprises. C'est mon militantisme qui s'exprime différemment. à but lucratif, là, pour le coup, depuis huit ans, sous ces angles-là. Et oui, je crois qu'on a tout à notre disposition. En fait, je suis un peu, de ce point de vue, un peu tranchant sur le côté... Je considère qu'on n'a pas besoin de textes nouveaux. Tout est à disposition. Par contre, il faut mobiliser ce droit qui est à notre portée, à notre disposition, tous en tant que citoyens. Mais de ce point de vue-là, je considère qu'on est outillés, on a en face de nous des textes en France, à l'échelle européenne, à l'échelle internationale. Et il faut jongler avec. Très bien. Mais du coup, c'est vrai que pour nous, en tant que citoyens, parfois, c'est difficile de distinguer une entreprise responsable d'une autre. Comment nous, en tant que citoyens, non-experts peut-être du droit, on peut identifier les entreprises responsables ? Anne Billet, est-ce que vous pourriez nous aider, nous donner des billes sur comment nous, en tant que citoyens, on peut reconnaître une entreprise responsable ? Est-ce qu'il y a des outils aujourd'hui à disposition pour cela ? Surtout qu'effectivement, je ne suis pas du tout spécialiste du droit. Je vais parler de mon endroit aussi avec le mouvement Impact France. Il y a l'ARSE, en fait, qui est là, qui existe. Il est censé y avoir des publications, des entreprises, des rapports. Donc tout ça, quand c'est transparent déjà, on se dit qu'il y a quelque chose qui fonctionne un peu mieux. Aujourd'hui, entreprise responsable, entreprise engagée, il y a beaucoup de récupération. Avant, c'était assez simple. Il y avait l'économie sociale et solidaire. Avec dedans, c'est défini par des statuts juridiques. Il y a des associations, des coopératives et des entreprises d'utilité sociale avec le label qui s'appelle ESUS. Avec une mission dans les statuts, profitabilité limitée, etc. Et avant, il y avait l'économie sociale et solidaire et RSE qui étaient plutôt... On en parlait beaucoup plus pour les grands groupes. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de flou. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup plus d'intérêt. C'est une bonne nouvelle. Il y a quand même plein d'entrepreneurs de l'économie classique qui se disent « Mais qu'est-ce qu'on fout ? » « Ok, on va faire différemment. » Ils se posent beaucoup de questions, de contributions, etc. Le problème, c'est qu'on ne sait plus de quoi on parle, qu'il y a pas mal de récupération. Je pense qu'on y viendra après sur le greenwashing. Et en tout cas, au sein du mouvement Impact France, ils ont défini une différence entre des entreprises en transition, des entreprises dont de l'économie classique, qui ont au cœur de leur modèle de faire du profit, etc., qui commencent à changer leur pratique, et les entreprises à impact, entreprises engagées. Et là, on parle d'entreprises qui mettent au cœur de ce qu'elles font, la contribution à une société plus durable. Et ça veut dire que le profit est un moyen, il n'est pas une fin, ce qui n'est pas le cas dans les entreprises en économie classique. Et ça, ça peut se voir, en tout cas, au sein du mouvement Impact France, il a été défini plusieurs catégories, des piliers de ces entreprises-là. Il y a en premier une stratégie d'impact. Au cœur de ce que je fais, je pense ma contribution à mon territoire, à la société dans laquelle je m'inscris. Et toutes mes décisions stratégiques sont prises en fonction de la mission que je me donne. Et ce n'est pas rien. Il y a des structures qui le font. Ensuite, il y a quatre autres piliers. Il y a l'impact social que j'ai, l'impact écologique que j'ai, le partage de la valeur, à qui valent les bénéfices quand je fais de l'argent, comment je partage ça autour de moi, et le partage du pouvoir. Au sein de l'organisation, est-ce que mes parties prenantes sont dans ma gouvernance, est-ce que mes salariés y sont, comment je partage le pouvoir de décision. Et concrètement, pour donner des exemples aussi, pour palper un peu plus ça, la voir concrètement, il y a une entreprise que je suis, que je trouve assez passionnante, c'est Loom, qui fait des vêtements dans la mode. Pour le coup, on est sur un secteur qui pollue énormément. Et Julia Fort, la fondatrice, pense toute sa chaîne de valeur, du sourcing de ses produits jusqu'à la vente, jusqu'à la sensibilisation des clients et des consommateurs. Elle met l'impact au cœur. Et elle le dit elle-même, elle dit qu'on a besoin d'entreprises pour développer des choses, mais on a besoin d'entreprises utiles. Et elle a fait le choix, elle, de ne pas forcément se développer énormément. Elle parle de taille optimale, pas de taille maximale. Ça, c'est une entreprise, elle a regardé, c'est assez concret, ce qu'elle fait, les choix de produits, le prix de ses produits, comment elle les vend, son site internet, etc. Tout est assez transparent, pour le coup. Et plus localement, plus près de chez nous, il y a Newsea, qui est une entreprise rennaise, qui a été fondée, qui fait des gobelets en plastique recyclés, des gobelets réutilisés pour le café, la machine à café. Et toute la chaîne de valeur est pensée avec l'impact au cœur. Elle travaille avec une entreprise d'insertion pour aller chercher les gobelets et les recycler. Elle a analysé tout le cycle de vie de son produit, de ses gobelets pour les améliorer le plus possible. Elle travaille avec des normes derrière ça, pour ne pas que ce soit juste elle, son avis et ce qu'elle raconte. Donc, il y a des... En tout cas, on a des exemples assez concrets. Et ça se voit dans des actions, ce n'est pas juste des discours, ça se voit. On peut presque le toucher. Très bien. C'est vrai que c'est assez rassurant de voir qu'il existe des entreprises aussi responsables. Mais c'est vrai que ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a aussi beaucoup de... Malheureusement, greenwashing, il y en a certains qui sont très visibles et qui ont pu repérer assez facilement. Pour en citer quelques-uns, très récents, les piétons ont été accusés d'être responsables de 35% des accidents de la route sur la base d'une étude financée par un assureur. On voit tout le temps des publicités aussi d'avions qui transportent des gens sans émettre aucune émission de CO2. Donc, ça, ce sont des exemples qui sont un peu trop gros quand même pour passer à côté. Mais des fois, c'est plus compliqué d'identifier le greenwashing. Est-ce que vous pourriez nous aider aussi à nous donner des clés à nous en tant que citoyens pour identifier ce qui est du greenwashing de ce qui n'en est pas ? Peut-être Yann Kaynek pour commencer. Je crois que c'était vous. Mais je veux bien, bien sûr. Le greenwashing, il nous entoure. C'est vrai. Le fairwashing, le missionwashing. Vous avez sans doute entendu parler de la loi Pacte sur les notions de raison d'être et les notions de société à mission. Ça nous pend au nez qu'il y ait des nouvelles générations de washing, de détournement de ces discours. Mais les définitions du greenwashing, par exemple, dans le monde de la publicité, elles font l'objet d'espèces de codes de bonnes pratiques, volontaires, là aussi. C'est une instance qui dépend d'ailleurs des professionnels plutôt de la publicité, qui autorégule le sujet. Et ça donne lieu, effectivement, jusqu'à maintenant à une certaine insatisfaction sur la reconnaissance du greenwashing. Mais il y a des choses qui sont assez précises. Dans l'automobile, on ne peut pas faire une publicité avec un véhicule qui va circuler dans une zone où la nature est quasi vierge. Il faut qu'il y ait un chemin qui est censé accueillir un véhicule qui fait de la mobilité pour des homo sapiens sapiens. Si ce n'est pas le cas, non, là, ça ne passera pas. C'est quand même assez facile, on peut le voir, d'éviter de tomber dans la qualification. Donc le greenwashing, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est aussi beaucoup de bon sens dans la façon dont on l'appréhende, l'exagération. Mais c'est là que j'en finis là-dessus. Mais on tombe sur ces grandes limites dans lesquelles on est. Et si on sort de la France et qu'on traverse l'Atlantique, aux États-Unis, sur ces sujets-là, bien souvent, c'est le premier amendement de la Constitution américaine qui prend le dessus, la liberté d'expression, à laquelle on associe la publicité. Mais il commence à y avoir des limites là-dessus. On pourra y revenir. Et il y a déjà quelques exemples de jurisprudence, y compris aux États-Unis, un peu pionnières, qui datent d'il y a 20 ans, encore une fois, et comme le film l'évoque, le temps du droit et le temps de la justice, évidemment, il est péniblement long. Clémence Javasseur, vous pourriez nous aider à identifier le greenwashing ? Est-ce qu'il n'en est pas ? Ce que je souhaitais dire pour compléter les propos de Yann, c'est que, mine de rien, ce greenwashing est devenu aussi un sujet pour le législateur. Ce qu'on peut voir, c'est que dans la loi la plus récente sur l'environnement, donc la loi qu'on appelle climat et résilience, qui a été publiée en août 2021, il y a des articles qui viennent encadrer la labellisation, notamment made in France. Donc, maintenant, normalement, s'il y a des abus quand il y a la position de cette mention sur un produit, ça pourrait être vraiment sanctionné. Et vous avez peut-être entendu parler d'une sorte de... Alors, il y a le Nutri-Score qui... Je n'arrive même plus à savoir s'il est mis en œuvre, mais en tout cas, la loi a prévu d'introduire un score environnemental des produits. Alors, c'est certainement certaines catégories de produits, ça va certainement être défini par des décrets qui vont venir dans les années qui arrivent. Mais, de ce point de vue-là, j'ose espérer que ce type d'outil va permettre aux consommateurs de plus facilement se repérer et que ça ne soit pas après un job à plein temps pour lui d'aller se renseigner sur d'où convient mon huile, c'est de l'huile de palme, à mince, dans quelles conditions, etc. Donc, j'ose espérer que ça va un peu faciliter notre travail à tous. Merci. C'est vrai qu'aujourd'hui, se renseigner, ça prend vraiment beaucoup de temps et ça demande un vrai effort. NBA, est-ce que vous auriez d'autres billes peut-être à nous donner pour identifier, distinguer le greenwashing de ce qui n'en est pas ? J'allais dire prendre le temps de se renseigner. Moi, je me dis, j'essaye, c'est des sujets complexes, mais j'essaye, je ne sais pas, je me dis en tant que citoyenne, pas juste consommer, se poser la question. Après, il y a des évidences. Quand c'est trop beau pour être vrai, il y a un truc. On le sent, c'est ouvert, il y a énormément de marketing derrière. Moi, en tout cas, personnellement, je me méfie systématiquement. Et la question des scores, je trouve ça intéressant parce que c'est simple, c'est lisible. Je sais qu'au mouvement Impact France, ils ont beaucoup travaillé avec les institutions et le gouvernement sur un impact score en essayant de faire, c'est hyper compliqué à faire, mais de faire quelque chose de simple ou en un clin d'œil, pas seulement le produit, mais aussi le partage de la valeur, le partage de ce que je disais tout à l'heure, le partage du pouvoir. On puisse voir, que ce soit publié, que ce soit revu et que Bicorp aussi sert à ça. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un label qui vient des États-Unis et en fait, ils sont obligés d'afficher les scores qu'ils ont. Ça a ses limites, on peut critiquer l'index, etc. En revanche, ils sont obligés de le publier et de publier leur progression dessus. et je pense que ça vaut le coup de ne pas seulement acheter le produit, mais aussi acheter la façon dont c'est fait. Pour moi, c'est aussi un travail individuel, même si évidemment, les normes sont hyper importantes. Très bien. Et c'est vrai que quand on parle de greenwashing, souvent, on associe cela au lobby. On dit que les lobbies font de la fausse communication pour essayer de nous tromper. C'est vrai qu'on en parle, mais on ne sait pas trop ce que c'est ni comment les lobbies sont structurés. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu aussi comment... Est-ce que le poids des lobbies est extrêmement conséquent et de quelle manière ils agissent ? Je pense qu'il y aura des réponses plus précises. Je connais très peu ça. Je vois ça du point de vue plus entrepreneur. J'accompagne plutôt les entrepreneurs engagés qui sont de taille plus restreinte. C'est au moment du développement. Par contre, il y a un peu une évidence de si le logiciel ne change pas, il n'y a aucun intérêt. Je comprends qu'ils fassent du lobby. Dans leurs intérêts, je comprends, c'est très logique. Quand je vois les entrepreneurs engagés qui construisent radicalement différemment la façon de faire leur économie, ils n'ont pas intérêt à faire du lobby dans un sens qui va heurter soit la nature, l'humain. Mais si on est une entreprise sur le logiciel classique, évidemment, quand on a... Je crois que l'investissement pour la pub des SUV en 2019, c'était 1,8 milliard. Donc je comprends quand la loi climat arrive que peut-être ils ne vont pas pouvoir faire de pub. Je comprends qu'ils soient là et qu'ils poussent. Je suis incapable de donner le degré d'influence. Ce serait peut-être plutôt Yann là-dessus, j'imagine. Moi, j'aime bien le lobby. Ce n'est pas un gros mot. Alors, du côté des ONG, quand j'étais activiste, on parle, on préfère le mot plaidoyer. Mais c'est exactement la même chose. Il s'agit d'intervenir pour éviter une loi liberticide, par exemple, ou au contraire, de faire adopter un texte qui fasse avancer le chemin de blic. Donc le lobby, tout le monde doit s'y intéresser parce qu'il y a des échéances. En plus, il y a des moments où c'est plus ou moins intense. Je suis sûr que dans la salle, il y a des gens qui ont déjà signé des pétitions organisées par les pétitions en ligne comme on en a beaucoup depuis maintenant quelques années. Ça ne vous a pas coûté grand-chose en énergie. Avec votre doigt, vous avez contribué à une opération de lobbying qui a pu justement peut-être éviter un certain nombre de choses en termes de législation ou en termes de projets, etc. Le lobby, quelque part, c'est chacun vient défendre l'intérêt qu'il considère légitime ou qu'elle considère légitime à défendre. Quand on est une entreprise, on va défendre ses intérêts. Quand on est une organisation de la société civile, on va faire de même. On va utiliser les mêmes circuits, on va avoir à peu près les mêmes interlocuteurs ou interlocutrices au niveau des gens qui fabriquent la loi. On ne va pas avoir les mêmes moyens. Les ressources sont différentes. Ce n'est pas tout à fait à armes égales, c'est évident. On n'a pas le même rapport au temps. La ténacité est vraiment requise du côté de la société civile, on va dire, parce qu'il va falloir faire le service sur le temps long, le service après-vente du lobbying. Je dirais que le lobbying, ça nous appartient aussi. Merci. C'est vrai qu'il y a un outil que nous pouvons utiliser contre les pratiques climaticides, comme l'a fait Robert Billiot dans le film. C'est l'outil du droit de l'environnement. C'est vrai qu'on en parle au global, mais finalement, qu'est-ce que c'est le droit de l'environnement ? Est-ce que c'est un concept qui est récent et en quoi le code de l'environnement a fait évoluer le droit français ? Clémence Levasseur, est-ce que vous pourriez nous aider à comprendre ? Oui. Alors, je pense que c'est important de poser cette question parce que quand je me présente à des inconnus et que j'explique que je suis avocate en droit de l'environnement, ça me paraît facile pour moi et en fait, j'ai une question récurrente, c'est mais c'est quoi en fait ? Donc, je pense que au final, c'est important de recadrer un petit peu donc de façon générale, le droit de l'environnement pour moi, ça va recouvrir l'ensemble des normes qu'elles soient issues de lois, de décrets qui vont venir prévenir toutes les pollutions ou de façon plus générale, on va utiliser le terme de nuisance, les nuisances qui pourraient impacter tous les éléments autour de vous, ça va être l'air, l'eau, les sols. Tout ça, ça va se traduire par exemple par des législations qui vont venir encadrer le seuil de particules fines dans l'air, des réglementations autour des rejets industriels qui, in fine, vont se retrouver dans une rivière et puis, il y a aussi la question des pollutions des sols qui apparaissent de plus en plus on va dire de façon médiatique même si malheureusement elles ont toujours été là et donc la pollution des sols si on fait un lien clair entre une activité industrielle et des pollutions des sols notamment persistantes on demande à cet industriel de réhabiliter on essaye de retirer un maximum de pollution si ça reste possible donc on a cet aspect on prévient les nuisances et puis il va y avoir un autre aspect qui va être de protéger ce qui est déjà là et qui a une valeur écologique là on va être sur de la protection d'espèces qui sont particulièrement vulnérables donc les espèces protégées qui vont bénéficier d'un statut particulier et toute destruction de leur habitat ou destruction des spécimens eux-mêmes que ce soit par exemple pour des équipements ou pour peut-être par exemple pour un parc éolien ces destructions ou parfois ces déplacements vont être encadrés ça va aussi concerner la préservation des paysages parce qu'on peut considérer au final qu'un immeuble construit au milieu d'une baie absolument magnifique c'est une nuisance visuelle donc on va dire que finalement ça recouvre tout ça donc finalement si on regarde l'histoire sur le très long terme on se rend compte que les autorités ont toujours finalement émis des normes pour encadrer pour encadrer donc ces nuisances ou pour protéger un certain patrimoine environnemental sauf qu'à l'époque en fait on mettait pas forcément une motivation écologique derrière je vous donne un exemple j'ai revu un petit peu les cours de droit de l'environnement d'histoire du droit de l'environnement que j'ai pu avoir durant ma formation et il se trouve qu'au XVIIe siècle il y a eu l'ordonnance des eaux et forêts adoptée par Colbert qui est venu encadrer strictement l'utilisation des forêts françaises puisque à l'époque la motivation c'était il n'avait pas vu plus grand désordre que celui relatif à la gestion des forêts à l'époque vraiment les forêts françaises étaient presque maltraitées au regard des autorités de l'époque or c'était la source de richesse à l'époque c'était la matière première pour se chauffer pour se loger et donc il y a eu vraiment de fortes restrictions quant à l'utilisation et même au ramassage des bois qu'on pouvait faire dans les forêts donc là je vous parle du XVIIe siècle il y a eu des législations ensuite qui sont venues un peu plus sur le tard donc en 1810 il y a eu un texte qui est venu encadrer ce qu'on appelle ce qu'on appelait les établissements insalubres donc là parfois aussi il faut se méfier d'une lecture du passé parce que beaucoup de gens pensent que ce texte qui encadre les établissements insalubres en fait c'est le début de la législation sur les établissements industriels donc tout le monde se dit waouh on était tellement en avance en France oh là là vraiment cette vision incroyable et en fait quand on regarde les travaux des historiens il se trouve que ce texte était en fait venu sécuriser la situation juridique de certains établissements qui généraient des nuisances et dont les riverains se plaignaient en fait là c'est venu instaurer un régime d'autorisation perpétuelle de certaines activités donc en fait là je vous donne cette petite anecdote c'est juste parfois on se dit waouh ça c'était du droit de l'environnement alors certes il y a une sorte d'encadrement mais en fait à l'époque là on est dans une perspective totalement de sécurisation de la situation des pollueurs et donc pour revenir sur le droit de l'environnement tel qu'on conçoit maintenant avec quand même une perspective écologique là au final il a grandi et il s'est enrichi face au développement des activités industrielles à la prise de conscience du changement climatique et à la prise de conscience de toute façon généralisée de nous tous et donc pour finir sur le code de l'environnement donc un code ça va venir faire la synthèse de l'ensemble des textes de loi qui ont pu être pris au cours de dizaines et dizaines d'années ça vient les codifier donc en France on a bien un code de l'environnement qui a été créé en l'année en l'an 2000 et là où c'est en fait assez symbolique c'est un symbole fort quand les autorités décident de vraiment créer un code sur une certaine matière c'est que ça rend accessible beaucoup plus accessible je vais y arriver et lisible la norme donc en fait quand on a comme ça un code qui se crée c'est un symbole un peu un message envoyé à cette matière et une sorte de reconnaissance finalement presque politique d'accord donc si on comprend bien la structure même on va dire du code de l'environnement est relativement récente mais son contenu finalement peut dater même du 17ème siècle peut-être pas jusque là mais c'est quand même assez intéressant je n'ai pas une tête de normes qui proviennent du 17ème siècle mais en tout cas l'esprit on pourrait retrouver l'esprit de certaines normes actuelles dans certains textes très lointains très bien et par contre il y a eu une évolution quand même assez récente dans le droit français puisque le terme d'écocide y a été intégré c'est un symbole quand même assez fort mais selon vous est-ce que c'est une avancée et pourquoi ? alors donc l'écocide je pense que vous en avez tous un peu entendu parler pour définir déjà l'idée d'écocide elle a été on va dire popularisée dans les années 2010 l'idée de l'écocide c'est de créer une sorte de crime un peu parallèle du génocide c'est-à-dire une sorte de crime contre l'humanité d'un côté et en fait vous avez son pendant de crime contre la nature ultime et ça c'est l'écocide la particularité de ces crimes dont l'extrême gravité est reconnue par tous c'est que il n'y a pas de délai de prescription c'est-à-dire que lorsque vous commettez un crime au bout d'un certain nombre d'années si au final on vous a un peu oublié vous n'allez plus être poursuivi les génocides c'est un peu le cas des crimes nazis ce n'est pas parce qu'une personne s'est cachée pendant des années alors qu'elle était qu'elle gardait un camp de concentration et qu'elle est vieille qu'elle ne sera pas poursuivie par la justice donc c'est un peu ça l'idée de l'écocide en tout cas c'est comme ça qu'il a été pensé par les personnes qui l'ont créé et donc là il y a les travaux d'un professeur de droit Laurent Néret si je me souviens bien un professeur à Versailles lui il en donnait une définition son idée c'était vraiment de punir les crimes contre la nature avec des effets vraiment irréversibles pour exemple l'écocide pourrait être applicable à l'utilisation de l'agent orange durant la guerre du Vietnam qui a été utilisé pour procéder à de la déforestation des zones où les ennemis des Etats-Unis se trouvaient mais bon à la même occasion ils ont propagé ce qui était un produit chimique dangereux d'ailleurs pour leurs propres soldats d'ailleurs mais ils ont aussi pollué massivement la forêt vietnamienne donc voilà un peu pour le cadre c'est un concept très ambitieux il a été repris dans le droit français récemment dans la loi d'août 2021 dont je vous parlais et il y a un peu il y a un peu des déceptions donc la première déception c'est que en droit français les infractions ultimes les plus graves ce sont les crimes et en dessous vous avez les délits les crimes ce sont les peines maximum les amendes maximum les délits c'est un peu moins grave mais c'est grave quand même les délits ça va être ça va être les vols ça va être des de l'exhibitionnisme des choses comme ça le crime là on est vraiment sur le meurtre et ce qui s'est passé avec la loi climat et résilience c'est que l'écocide on lui a attribué la qualification de délit personnellement je trouve ça très perturbant d'aucun dise c'est plus pratique que ça soit un délit parce que c'est un crime en fait il faut mettre en oeuvre il faut faire appel à une cour d'assise il faut qu'il y ait des jurés c'est beaucoup plus long en fait et beaucoup plus coûteux mine de rien de juger un crime que de juger un délit donc au final c'est peut-être ça faciliterait la reconnaissance de l'écocide je trouve que d'un point de vue symbolique c'est maladroit et la dernière chose d'aucun la définition de base c'est un fait qui va causer un impact irréversible à la nature là où on peut se dire c'est relativement intéressant dans le texte qui a été adopté en France c'est que plutôt que de dire nous allons mettre sous le terme d'écocide des méconnaissances de la législation environnementale qui aboutissent à des nuisances irréversibles le législateur dit il va condamner dès lors qu'il y a une nuisance qui est grave et grave il y a un autre mot je l'ai perdu mais dans tous les cas il fixe 7 ans d'impact alors c'est un peu bizarre 7 ans par exemple je ne sais pas si les impacts de la marée noire de l'ERICA ont duré plus de 7 ans donc d'un côté il y a des personnes déçues qui disent en fait 7 ans c'est beaucoup trop et puis il y a d'autres personnes qui vont dire en fait à la base l'écocide c'était fait pour vraiment condamner les situations où l'impact est irréversible donc finalement mettre cette durée de 7 ans ce n'est pas non plus un mal Très bien donc on peut voir oui qu'on est parfois un petit peu déçus de certaines évolutions en tout cas quand l'orécence quand l'idée est bonne et que l'essence a un peu fondu comme neige au soleil du coup on peut se poser un peu la question est-ce qu'aujourd'hui le code de l'environnement finalement est aujourd'hui suffisant en fait Yann Kainek qu'est-ce que vous en pensez vous pensez que oui mais du coup je ne suis pas spécialiste du droit de l'environnement je te laisserai rebondir mais je dirais que c'est surtout comme plein de textes de loi ce sont les conditions de son application et de son contrôle où là c'est évidemment totalement insuffisant donc après le nerf de la guerre il est là c'est très beau sur le papier d'avoir la plus belle loi du monde et bien si on ne met pas en oeuvre ça paraît tellement évident les moyens pour la faire respecter elle restera l'être morte donc je ne dis pas que nous en sommes là au contraire les choses évoluent et il y a des choses d'ailleurs assez intéressantes qui se passent je ne sais pas si tu voulais l'évoquer mais je pense que ça peut être le moment mais il y a des articulations qui sont assez inédites qui font que les choses sont en train vraiment de bouger c'est le droit à un environnement sain est devenu un droit humain de façon très officielle et il y a peu plus tard que deux semaines de cela à Genève avec le conseil des droits de l'homme de l'ONU qui a reconnu de façon tout à fait officielle que le droit à un environnement sain durable et j'ai plus décidément le troisième qualificatif est un droit de l'homme vous savez que les sémantiques sur les grands textes malheureusement c'est encore les droits de l'homme et donc voilà le droit à un environnement sain est un droit humain et l'articulation entre les deux aujourd'hui ouvre plein de perspectives en matière de justice climatique on parle beaucoup de ce phénomène il y a beaucoup de procédures en cours il y a beaucoup de décisions en cours il y a des procédures en France vous en avez sans doute entendu parler et bien cette articulation droits de l'environnement et droits humains elle est à l'oeuvre Clément Sevasseur vous avez quelque chose à ajouter ? et en tout cas je partage tout à fait ce constat sur le fait que des lois des textes on en a énormément et la première chose en fait qu'il faudrait faire c'est appliquer vraiment les textes et 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 la deuxième chose que je souhaitais dire oui sur cette notion du droit à un environnement sain donc d'un côté il va y avoir des reconnaissances vraiment sous cette appellation qui vont être formulées par des institutions mondiales mais mine de rien vous avez déjà en fait des cours notamment la cour européenne des droits de l'homme qui est une cour qui ne dépend pas de l'union européenne mais qui dépend d'une institution qui s'appelle le conseil de l'Europe et qui est basée à Strasbourg et donc qui vient sanctionner les méconnaissances des états vis-à-vis des droits humains et en fait ils avaient déjà en fait en quelque sorte reconnu ce droit à l'environnement sain mais par d'autres biais par exemple il y a le il y a ce qui s'appelle le droit à la vie familiale l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et bien cette vie normale on a pu reconnaître que par exemple une femme qui subissait des nuisances olfactives en raison d'une décharge qui n'était pas bien encadrée en Espagne elle pouvait se prévaloir de ce droit pour demander la condamnation de l'Espagne pour avoir failli à encadrer les nuisances de cette décharge et là en fait on est passé par un autre biais il y a aussi eu il y a aussi pu y avoir ce type de raisonnement en passant par la défense du droit de propriété donc au final en fait tout est connexe très bien c'est vrai que vous parliez de droit c'est un droit humain c'est vrai que les citoyens aujourd'hui s'emparent aussi de cette question au travers on peut citer l'exemple de l'affaire du siècle en quoi le jugement en défaveur de l'Etat français dans l'affaire du siècle donc même si ce n'est pas le sujet de notre débat ce soir en quoi finalement ce débat peut jouer sur l'évolution du droit en l'environnement en France peut-être Yann Keïnek ou Clément Seveser comme vous voulez typiquement l'articulation elle est faite dans la procédure qui est à l'oeuvre sur ce fait que l'environnement sain est un droit humain un droit humain pardon et donc ça permet au juge ça leur donne des épaules encore plus je dirais confortables pour condamner il y a la notion de préjudice écologique qui est reconnue préjudice climatique pour être même dans la sémantique climat et ce qui est intéressant c'est que les accords internationaux dont on entend bien parler en ce moment Glasgow vient de se terminer en 2015 c'était Paris dans l'accord de Paris il y avait des objectifs qui étaient désignés on les connaît mais ça constitue un étalon de mesures qui ne s'impose qu'aux états qui les ont signés et encore les juges sont en train d'utiliser maintenant dans toutes les décisions récentes sur le sujet les chiffres de l'accord de Paris quand ils prennent leurs décisions donc quelque part là on a les juges s'approprient ce genre de grand texte qui ne leur était pas vraiment destiné mais c'est un outil juridique qu'ils convoquent et qu'ils mettent dans leurs décisions et au moment où ils rendent leurs décisions ce qu'ils demandent aux personnes qu'ils condamnent c'est étalonné sur l'accord de Paris et c'est à ce titre là par exemple que le gouvernement néerlandais a été condamné il y a maintenant trois ans de cela que dans le droit fil de cette procédure dite Urganda aux Pays-Bas nous avons en ce moment en France exactement la même procédure exactement les mêmes raisonnements juridiques et quasiment les mêmes décisions de la part des juges français donc il y a ces évolutions qui sont assez fortes depuis un très petit nombre d'années en Europe en particulier qui sont assez intéressantes oui et puis donc moi j'aurais vu deux choses deux remarques à faire la première c'est que donc au niveau de l'impact que ça pourrait avoir dans les prochaines années sur le droit sur la question climatique donc l'affaire du siècle c'est on condamne l'État pour ne pas se conformer aux obligations qui s'est lui-même engagé à respecter il n'en fait pas assez clairement au niveau d'un point de vue limitation des émissions de gaz à effet de serre en France donc une première réaction qu'on attendrait c'est peut-être un coup d'accélérateur de ce point de vue là quant aux mesures qui viseraient à limiter les émissions de gaz à effet de serre on va voir un peu comment ça se passe dans les prochaines dans les prochaines années et l'autre chose ce qui est important de se dire c'est au final le contentieux climatique ça marche ça a marché en effet aux Pays-Bas et ça marche aussi en France donc ça je pense que c'est aussi rassurant et c'est aussi je pense que les juges ce sont des personnes humaines et ils sont désormais sensibilisés à ces questions et donc je pense qu'on peut se dire on commence aussi à gagner un peu du terrain dans au sein de la magistrature merci beaucoup monsieur Kueff est-ce que vous souhaiteriez réagir vis-à-vis justement de ce jugement sur l'affaire du siècle sur le combat citoyen sur le droit de l'environnement et leur action vis-à-vis du droit de l'environnement quel est votre ressenti vis-à-vis ce que j'ai compris du jugement sur l'affaire du siècle c'est que l'état s'était fixé des objectifs et n'ayant pas respecté ses propres objectifs a été condamné de ce fait le résultat des courses l'état va descendre ses objectifs la fois d'après donc on n'arrive pas véritablement à gagner devant les tribunaux c'est-à-dire gagner ça veut dire gagner sur l'intérêt général et la santé publique par exemple sur l'histoire des pesticides franchement on sait que ce ne sont pas des vitamines on sait que c'est extrêmement dangereux sur la biodiversité on sait parce que c'est marqué sous les bidons de pesticides que c'est dangereux puisqu'on demande aux gens de faire très attention à l'utilisation de ces pesticides quand ils le mettent mais surtout on leur demande de quitter le champ de ne pas revenir en tout cas dans le champ 48 heures après avoir fait l'épandage tout ça c'est devant le juge tout ça c'est devant le juge quelques mères ont décidé de prendre des arrêtés de production de leur population face à une carence de l'état à le faire face à une carence de l'état à ne pas respecter une directive européenne qu'elle a pourtant signée en 2009 donc les ONG attaquent les ONG qui ne sont pas des lobbies les lobbies les lobbies ne sont contre l'intérêt général et donc c'est toute la différence donc les ONG attaquent en disant mais il n'y a pas de traduction dans le droit français d'une directive européenne pourtant signée par la France donc des maires se disent on va porter l'affaire en justice pour carence de l'état à le faire oui donc le juge dit ça n'est pas aux maires de protéger leur population en faisant jouer leur police générale de maire mais c'est aux ministres de l'agriculture seuls bon donc le conseil d'état la plus haute juridiction plus haute juridiction française dit ferme le banc c'est à dire vous n'avez pas à prendre vous n'avez pas à protéger la population mais il dit quand même quand bien même l'état serait défaillant donc les ONG continuent à attaquer et obtiennent du conseil d'état que il y ait des distances d'éloignement des pesticides des champs épandus ils ont six mois pour le faire le dernier jour le 30 décembre 2019 ils pondent un arrêté d'éloignement des pesticides 3 mètres 5 mètres 10 mètres vous voyez pouf voilà donc on a protégé les gens donc les ONG attaquent là-dessus et puis ça dure comme ça des siècles et des siècles comme dans le film c'est à dire que les lobbies agissent ils agissent comment ? ils agissent d'une part en achetant des recherches savez-vous que 100% des pesticides qui sont mis aujourd'hui sur le marché le sont sur la base d'un port d'euros SERFA produit par les entreprises elles-mêmes les entreprises qui financent ça vous voyez donc ça comment c'est possible encore avec tous les lois les machins comment ça se fait vous voyez donc les lobbies achètent des scientifiques vont chercher comme Monsanto des signatures importantes de scientifiques importants et cautionnent comme ça donc il y a un discrédit qui est mis sur ceux qui contestent le fait que les pesticides soient vraiment très bons pour la santé donc on a des contre-analyses des contre-expertises etc. qui viennent vous dire mais non il n'y a pas de problème mais non ça fait ça fait du bien et comme c'est quand même le mot cide que vous avez employé c'est quand même un mot un peu embêtant quoi donc les pesticides ça veut dire vraiment produit pour tuer le vivant c'est ça que ça veut dire on va nous changer ça et on va parler de produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques ou même maintenant de produits de soins des plantes vous êtes contre le soin des plantes vous madame ben non vous prenez bien des médicaments madame ben oui ben les plantes aussi elles en ont besoin sauf que moi je peux prendre un suppositoire mais je n'impose pas à mon voisin voilà et donc c'est toute toute cette rhétorique c'est cet emballage qui est qui est mis en place qui fait l'objet de beaucoup de communication de la grille la grille bashing par exemple a été une invention syndicale pour dire mais comment on va pouvoir remettre en cause ceux qui critiquent le modèle agricole par exemple ceux qui donc ils ont inventé ça ce qui est très fort très très fort ça a beaucoup beaucoup marché donc ça c'est l'achat des scientifiques le discrédit porté sur ceux qui qui commandent qui qui portent la question sur la place publique la menace vous l'avez vu dans le film la menace ça c'est quelque chose vous voyez dans le film à quel point c'est c'est insidieux à quel point ça se ça se présente un peu comme ça que à un moment donné la peur s'installe vous voyez et ça c'est de c'est presque insoupçonnable et puis à un moment donné quand vous avez les quatre les quatre pneus de votre voiture crevés le matin en partant et bien vous vous avez peur vous dites à vos petites filles rentrez chez vous ne restez pas là on ne sait jamais vous voyez c'est cette peur qui s'installe qui s'installe qui s'installe et qui est extrêmement pénible et efficace efficace il faut le dire donc je suis partisan de tout ce que vous avez dit la RSE etc mais je ne voudrais pas qu'on soit dans un monde des bisounours en se disant qu'il y a une société qui effectivement évolue bien effectivement mais quand même pourquoi faire une application pour essayer de savoir si un produit est bon sain éthique etc ces produits ne devraient pas être en vente je suis désolé on ne devrait pas les vendre on ne devrait pas vendre aujourd'hui des produits avec de la nitrite toutes les études montrent que c'est extrêmement dangereux extrêmement cancérigènes c'est pourtant en vente pourquoi c'est en vente parce que les gens n'aiment pas le jambon qui est gris sa couleur normale mais alors on met du rose machin de la nitrite donc tout ça ce sont des choses qui qui sont les nouveaux avis je dirais de la consommation qui sont des choses qui nous perturbent tous parce que dans un supermarché aujourd'hui ce qui est le plus en vente ce qui se vend le plus d'un point de vue commercial ce sont les produits sans c'est à dire sans gluten sans acide ajouté sans sucre ajouté sans pesticides maintenant c'est nouveau sans pesticides avant c'était sans résidus de pesticides maintenant c'est sans pesticides sans huile de palme bref on sait ce qu'il n'y a pas dedans mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans et donc tout ça ce sont des habits de la consommation le bio et aussi une façon de nous faire consommer encore plus c'est la question de la consommation qui est au coeur aujourd'hui de notre société et effectivement on va réussir à vendre plus à vendre mieux à vendre plus cher s'il y a un emballage éthique s'il y a un emballage je dirais écolo et donc il faut qu'on se méfie de nous-mêmes et de nos réflexes de consommation parce qu'ils ne sont pas forcément extrêmement vertueux sur le plan de la nécessité par exemple de réduire notre consommation d'énergie etc après le droit est extrêmement dangereux aussi dans une certaine mesure parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui le droit est utilisé pour entraver les évolutions écologiques je le vois sur la baie de Saint-Brieuc sur le parc de la baie de Saint-Brieuc où il y a des lobbies c'est à dire des lobbies qui la définition pour moi c'est qu'ils défendent leurs intérêts personnels leurs intérêts privés et pas l'intérêt général qui aujourd'hui développent un certain nombre de stratégies de désinformation sur lesquelles ils appuient des démarches en justice et donc il faut faire extrêmement attention quand vous avez par exemple des lobbies qui vous disent voilà un opérateur un opérateur de production d'énergie électrique en mer des éoliennes a été autorisé à détruire la faune et la flore pour construire le parc et ça en invoquant le code de l'environnement qui effectivement dit que il y a un certain nombre de choses mais qu'est-ce que dit le code de l'environnement en fait le code de l'environnement dit que quand bien même il y a une espèce protégée dans un secteur donné l'opérateur peut être autorisé malgré tout à réaliser son parc sous réserve d'une protection absolue de la faune et de la fleur à préserver et là il y a un combat des écologistes évidemment qui est de dire il faut absolument qu'un parc en haute mer n'ait aucun impact négatif ni sur la pêche ni sur l'environnement ni sur la santé c'est ça l'enjeu principal mais certains mouvements lobbyistes vont essayer d'utiliser le droit pour interdire en fait une évolution une évolution je dirais nécessaire à la société en tout cas pour prendre l'exemple de la production électrique vous avez une ONG par exemple qui s'appelle Sea Shepherd je ne sais pas si vous connaissez je ne devrais pas en parler pour ne pas lui faire de pub mais voilà c'est une ONG qui est capable qui est très forte avec la communication qui arrive avec des Zodiac qui il y a les plongeurs ces plongeurs plongent font des photos donc du fond de mer de la baie de Saint-Brieuc et découvrent des coraux extraordinaires il y a plein d'images qui circulent il n'y a pas une seule coquille Saint-Jacques d'ailleurs on ne sait pas pourquoi mais plein de trucs on fait expertiser ces photos et on s'aperçoit que ce sont des photos qui ne sont pas du tout de la baie de Saint-Brieuc qu'on ne trouve absolument pas et donc il y a une manipulation si vous voulez et ça marche très bien auprès du citoyen tout comme d'aller mettre un très gros câble faisant beaucoup de bruit dans l'eau et montrant donc avec des appareils très sophistiqués qui sont un peu des appareils Shadok mais les gens sont gobes ça en disant ben voilà ça va être une discothèque voilà et il faut interdire ça et là où c'est très dangereux c'est que l'arrière-pensée de ces ONG écologiques dit écologiques c'est véritablement derrière le lobby dans lequel ils sont c'est la suppression totale et entière de la pêche commerciale considérant donc considérant en droit voulant que soit considéré en droit le fait qu'un cétacé un crustacé une coquille Saint-Jacques et un bulot ne puissent pas être pêchés et ne puissent pas être mangés et le droit de ne pas être pêchés dit le droit d'être mangés c'est derrière des discours très américains d'ailleurs qui signifient très clairement que l'humain étant très impactant sur la planète c'est le moins qu'on puisse dire il faut que l'humain disparaisse en quelque sorte enfin diminue que son nombre soit diminué de façon très considérable pour donner une chance à la planète de vivre donc ce sont des ONG anti-humanistes dans le sens sémantique du terme donc il faut regarder à deux fois qui se lance dans quoi d'où on parle c'est un projet très complexe d'où on parle on voit que le droit du coup est utilisé on va dire pour du bon comme pour du mal et des deux côtés finalement du côté des entreprises ou des ONG pour peut-être arriver un peu en conclusion de ce débat pour donner quand même un côté un peu positif peut-être à ce débat donc tout n'est pas tout blanc tout n'est pas tout rose mais peut-être ce qu'il faudrait aussi souligner c'est que pour demander aux entreprises d'être exemplaires il faudrait aussi que l'État le soit on voit que ce n'est pas le cas avec l'affaire du siècle mais bon les entreprises peuvent quand même s'emparer quelque part aussi du droit pour en faire un atout pour elles donc NBA selon vous quel levier finalement les entreprises quel levier pour faire du droit les entreprises peuvent faire du droit un atout pour elles et pour l'environnement est-ce que c'est possible de concilier entreprise et environnement je ne vais pas tout à fait répondre à la question c'était plus sur en tout cas j'y pensais c'était sur ce qui me sautait aux yeux c'est qu'il y a des projets que je rencontre qui vont dans le bon sens qui intègrent des critères socio-environnementaux qui sont là pour ça pour contribuer et en fait les réglementations le droit les freine et voir il y a des projets qui meurent pour des questions de réglementation un peu absurde et juste avant de venir là au débat ce soir j'étais avec Yann qui est dans la salle qui a fondé une entreprise qui fait des tiny houses donc c'est de l'habitat léger éco-conçu qui peut qui respecte son environnement il y a très peu d'impact sur son écosystème autour et quand il va voir des tu me corrigeras si je dis des bêtises quand il va voir des des collectivités pour construire pour mettre une tiny house quelque part qu'un client demande il est considéré de la même manière que des promoteurs immobiliers qui peuvent mettre des lotissements bétonnés mon cerveau a du mal à intégrer l'information et je me dis qu'il y a je ne vois pas ça comme une arme pour ces projets là qui sont petits où il y a déjà énormément à faire dans leur développement à essayer de changer les choses et en plus je ne connais pas d'entreprise qui en a fait en tout cas d'entreprises engagées en développement qui en a fait une arme c'était plutôt des histoires c'est quand même compliqué et ce n'est pas normal que dans les appels d'offres que dans les réglementations ces projets là soient considérés de la même manière que des entreprises qui ne prennent pas du tout en compte ou un tout petit peu leurs impacts sociaux et environnementaux ça devrait rentrer en ligne de mire c'est des entreprises qui apportent à la communauté ça devrait être pris en compte aussi c'est vrai qu'il y a de quoi être découragé et donc on salue d'autant plus les auto-entrepreneurs et auto-entrepreneuses qui s'engagent pour de vrai et Yann Kainek qu'est-ce que vous diriez à une entreprise qui hésite à s'engager dans la transition justement ? de toute façon elle n'a pas le choix déjà quelle que soit sa taille et ce serait ça mon message et qu'elle s'entoure parce qu'il y a quand même plein de coalitions entre des clubs d'entreprises à différents niveaux des territoires et Impact en fait partie bien sûr mais moi je voulais dire un truc si je peux me permettre la communication malheureusement c'est un juriste qui le dit et qui s'est associé justement avec un communicant lobbyiste là au sens où monsieur Queef l'évoque avec un passé de 14 ans de lobbying dans une grosse agence américaine et puis une agence bien connue ici qui s'appelle Publicis si je me suis associé avec lui c'est parce que c'est un de mes anciens ennemis dans un dossier quand je dirigeais Sherpa et que j'ai vu qu'il avait des codes moi que j'avais pas pour faire passer des choses et que voilà depuis 8 ans ce que l'on fait justement c'est l'association de ce genre d'approche mais au final il m'a appris ça c'était un constat mais j'avais du mal à l'admettre la communication gagne toujours donc c'est un fait c'est le droit gagne à un moment mais dans un laps de temps qui nous amène bien souvent ou des existences entières seront consacrées à des choses sans voir l'aboutissement donc la communication gagne toujours mais c'est valable autant du côté des entreprises que du côté de la société civile c'est pour ça que la communication est importante à tout point de vue et quand elle s'articule avec le droit là il peut se passer un certain nombre de choses et si je peux se dire un dernier mot sur le droit en France sur la RSE il est tout à fait pionnier sur un point vous avez peut-être entendu parler de la loi Pacte qui a été adoptée qui est entrée en vigueur il y a maintenant deux ans donc elle est toute neuve elle est toute fraîche vous avez entendu parler sans doute des notions de raison d'être et de société à mission ça je le mets de côté c'est du volontaire bon c'est bien mais c'est du volontaire il n'y a que les gentils en fait ou alors ceux qui savent communiquer autour de cela qui s'y embouffrent on oublie toujours le premier étage de ce texte c'est une modification de notre code civil qui a quand même deux siècles on a modifié l'article 1833 alinéa 2 du code civil qui définit l'intérêt social d'une société pour faire un peu de pub c'est l'école rennaise du droit d'entreprise qui est un peu à l'origine de ça et en fait toutes les sociétés quel que soit leur statut leur taille dans toutes leurs décisions de gestion maintenant sont tenues et ça tient en six mots de prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité ce qui veut dire qu'on a mis le social et l'environnemental dans l'ADN de toutes les sociétés normalement par ruissellement mais rendez-vous dans dix ans ça va changer la façon de prendre des décisions de gestion au sein des entreprises Merci et du coup Daniel Cuef c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'entreprise d'ONG c'est vrai que vous avez mené quand même un combat à l'angouette qui a remué on va dire aussi les médias et c'est vrai que face au refus du tribunal administratif on peut aussi se poser la question de quel rôle les élus peuvent encore porter pour changer la donne que peuvent faire encore les politiques aujourd'hui est-ce qu'on peut encore j'espère encore croire en vous et comment du coup utiliser la politique comme vraiment levier aussi de transformation La politique c'est le résultat de la prise de conscience ou pas des citoyens et la politique c'est aussi si on a su ou pas s'attacher à la communication qui peut vendre effectivement des produits des projets politiques sur des bases parfois étonnantes mais qui marchent et qui fonctionnent ça peut aller très vite en termes de communication ça peut être très très vite tout d'un coup quelqu'un qui n'était pas là est là parce qu'il est dans les médias parce qu'on parle de lui etc. et donc il y a des choses très troublantes en termes de mécanismes de communication qui sont utilisés qui parfois sont des mécanismes de manipulation ou favorisent tel et tel aspect voilà donc c'est compliqué parce que nous sommes élus et donc quand on est élu on représente quelque chose donc ça il faut se le dire déjà c'est à dire que il y a une difficulté aujourd'hui chez les élus c'est que quand ils sont élus ils sont sachants de tout c'est à dire ça y est ils sont élus et puis hop là ils ont un avis sur tout non normalement de par la constitution française nous sommes représentants c'est à dire nous représentons les gens c'est à dire nous devons nous appuyer sur les citoyens pour essayer de représenter quelque chose qui est de l'ordre de l'intérêt général donc ça c'est compliqué parce que évidemment en face il y a des contre-projets il y a des difficultés vous parliez de la je connais bien ce sujet de l'habitat léger et l'habitat éphémère dans ma commune je me suis battu tant que j'ai pu contre les règles d'urbanisme qui s'imposent partout en France et qui empêchent l'habitat léger en fait on y est arrivé par des détours grâce à l'association des habitats légers qui se sont dotés de juristes qui ont été capables de modifier les plans locaux d'urbanisme pour permettre ce type d'habitat qui correspond aujourd'hui à une aspiration pour habiter qui est étonnante pour beaucoup d'élus comment ça se fait que des gens veulent habiter dans une tiny house incroyable 12 mètres carrés je crois que ça fait et comment il y a des gens qui vous disent ben oui on est deux il y a deux assiettes deux cuillères deux fourchettes et puis on veut vivre de façon simple frugale par contre on veut participer à la vie citoyenne etc et ça c'est très intéressant mais ces citoyens là s'installent se mettent dans les tiny houses et puis viennent voir la mairie en disant ça serait quand même bien qu'on ait un local commun pour les gosses après l'école donc ça commence déjà à construire un peu plus mais bon tout ça c'est intéressant parce que ça fait bouger la société mais je crois qu'il faut poser moi je serais assez partisan d'une très grande rigueur sur le plan écologique je pense qu'aujourd'hui nous sommes en situation technique la politique c'est c'est d'avoir le choix entre plusieurs solutions mais encore faut-il que ces solutions existent vraiment aujourd'hui nous sommes en capacité sur le plan technique d'avoir des habitations qui aient aucun impact négatif sur l'environnement la santé et l'emploi voire même qu'il y ait un impact positif sur l'environnement la santé et l'emploi ça oblige à revoir les schémas d'urbanisme ça oblige à faire des maisons 100% recyclables 100% démontables des maisons cradle to cradle qui prennent si elles prennent des choses à la nature pour être construites ça retournera à la nature c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun impact aucune incinération à la fin de vie aucun affouissement à la fin de vie donc c'est une espèce de modèle aujourd'hui qui est extrêmement intéressant et on peut avoir des maisons sans fondation des maisons avec des réseaux qui ne sont absolument pas enterrés mais qui servent à comment je dirais au design général du hameau qui sont accueillants pour la biodiversité accueillants pour les oiseaux qui développent un certain nombre de choses tout ça on sait faire sauf que quand moi je construisais ce genre de maison dans ma petite commune il y en avait 200 qui se construisaient complètement à côté de la plaque y compris dans l'orientation biochimatique dans les questions thermiques etc. donc on sait faire mais on ne le fait pas parce que derrière il y a les lobbies il y a les intérêts il y a quand même aujourd'hui des colloques des colloques organisés par le BTP des bâtiments des colloques entiers sur le ciment démontrant que le ciment est écologique il faut le faire ils le font avec des communicants mais ils le font et ça marche et tout le monde sort de là en disant oui il faut continuer alors qu'on sait très bien qu'il y a du sable que la ressource n'est pas bonne etc. donc il faut changer de paradigme on ne le fait pas et donc il faut absolument agir aujourd'hui sur le droit et le droit c'est le citoyen qui aujourd'hui va exiger de ces élus qu'il y ait effectivement des choses fortes et qu'il soit plus possible aujourd'hui pour un gamin je dirais de manger à la cantine sans que ça soit local sans que ça soit bio et surtout sans nitrite sans pesticides etc. le bien manger c'est comment voulez-vous bien manger si vous savez que l'agriculteur n'a pas gagné sa vie qu'on mange des pesticides que ça agit sur la maltraitance animale c'est pas possible c'est là-dessus que le citoyen doit effectivement agir mais attention il n'y a qu'une partie des citoyens qui agissent ils sont de plus en plus nombreux c'est ça la bonne nouvelle mais à côté ça continue comme avant et au nom de l'emploi et tout ça on continue à détruire et à détruire et à détruire en parlant de citoyens il y a une salle en face de nous je pense qui grouille de questions sans doute certainement intéressantes on va vous laisser la parole pour nous poser des questions n'hésitez pas à lever la main pour celles et ceux qui souhaiteraient s'exprimer bonsoir bonsoir au final si j'écoute bien ce que vous dites depuis le début c'est que le droit ça marche très bien et donc ce serait une issue pour répondre à la question pour laquelle on est venu ce soir mais au final ce qui manque c'est le droit dans lequel il y a des manquements et des choses qu'on peut faire aujourd'hui le greenwashing qui au final est encadré et qui est autorisé ce dont on vient de parler avec monsieur Cueff donc est-ce qu'on voit quand même une accélération du changement du droit parce qu'on est quand même en situation d'urgence ou est-ce que on la constate pas et du coup est-ce que c'est pas là le problème redéfinir le droit et aller plus loin et plus vite je peux essayer de répondre ça s'est accéléré on a tout le monde se connaît dans la salle le drame du Rana Plaza qui a provoqué près de 1200 morts au Bangladesh en 2013 ça a entraîné l'adoption d'une loi en France unique au monde qui est en train de faire des petits partout en Europe qui s'appelle la loi sur le devoir de vigilance des sociétés des entreprises des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre ça impose plein de choses aux entreprises de totalement inédits elles sont obligées de penser à leur impact négatif sur les tiers que ce soit l'environnement ou les humains jusque dans leur chaîne de valeur c'est les ateliers du Rana Plaza qui se sont effondrés c'était des ateliers sauvages il n'y avait pas de contrat entre les grandes marques de textiles dont vous avez vu sans doute les noms suite à ce drame il n'y avait aucun contrat direct entre ces ateliers qui se sont effondrés et ces grandes marques donc c'est dans la chaîne de valeur mais un peu éloignée en rang 2 ou en rang 3 et bien cette loi elle a comme objectif plus jamais ça elle est entrée en vigueur maintenant il y a 4 ans en France elle fait l'objet de 7 procédures en cours dans 7 typologies d'activité assez variées ça va de l'énergie les grands projets d'infrastructures la grande distribution les centres d'appel donc ça va de la prestation de services à l'industrie la justice commence à en être saisie c'est une loi qui a seulement 4 ans elle va se répandre au niveau européen dans les 2-3 ans qui viennent donc ça c'est en train de bouger on va voir comment un peu les juges digèrent ces procédures qui sont initiées pour beaucoup par beaucoup d'organisations de sociétés civiles assez variées qui pour la première fois travaillent ensemble des syndicats avec des ONG de protection de l'environnement des associations de consommateurs avec des associations de défense des droits humains c'est nouveau ce type de choses donc là oui je vous confirme quand même le droit a vraiment récemment évolué avec des textes qui sont assez compliqués plein de marges d'interprétation et ils commencent à être vraiment mobilisés et utilisés mais par contre on est victime avec le droit du temps du droit et du temps de la justice c'est toujours ça qui est très frustrant et insatisfaisant on parle beaucoup d'urgence climatique et d'urgence sociale le temps du droit il ne se fait pas dans l'urgence je suis bien d'accord mais je suis le premier à regretter que depuis 10 ans il n'y ait peut-être pas eu de choses de fait qui auraient pu être menées bon mais je ne suis plus activiste depuis cette période là pour ma part en tout cas et pour pour ajouter ma pierre elle est difficile en fait des fois enfin admettons demain un paquet de lois est adopté il demande de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre que tout plus jamais d'emballage inutile dans les supermarchés etc qui changent drastiquement nos vies en fait le respect la mise en conformité que ce soit des entreprises ou de nous consommateurs avec ces lois en fait ça prend du temps c'est ça aussi qui prend du temps il faut adapter tout un système qui qui n'est pas cohérent avec les problèmes écologiques actuels donc c'est ça des fois vous avez beau avoir un texte mais en fait derrière il faut du temps pour s'adapter et c'est très pragmatique des fois ouais mais pour donner une parce que là ça va plomber tout le monde quand on dit ça on se dit bon bah d'accord donc au final si je peux me permettre je rajoute que justement les les degrés de contrainte qui sont les plus flippants pour les entreprises des facteurs de changement c'est évident c'est la réputation c'est l'image c'est le crédit auprès des clients des investisseurs que des entreprises peuvent avoir et bien de plus en plus il n'y a pas une seule controverse aujourd'hui qui ne soit pas liée à des enjeux sociaux environnementaux etc et l'image des entreprises là je parle plutôt des grandes entreprises elles s'abîment quand ces enjeux là ne sont pas bien traités et la RSE c'est l'objet même de la RSE c'est de traiter ces enjeux par le droit par le droit contraignant ou volontaire maintenant les tribunaux sont de plus en plus saisis même quand un tribunal n'est que saisi et qu'on n'a pas de décision finale ça a un impact sur la réputation et l'image des entreprises donc ce sont ces interactions aussi qui sont en train potentiellement de faire bouger les choses on n'est pas obligé d'attendre une décision de cours de cassation qui va mettre 10 ans à arriver pour que ça ait un impact sur les pratiques merci est-ce qu'il y aurait d'autres questions ah là là on va essayer de répondre beaucoup plus rapidement s'il vous plaît parce que je suis désolée le temps presse alors c'est moi qui ai gagné le micro donc c'est moi qui ai parlé moi j'en avais une justement par rapport au temps et à la lenteur des lois qui sont pas forcément appliquées 2015 la loi sur l'obsolescence programmée par exemple qui aujourd'hui à mon sens en fait n'est pas même de près ou de loin en fait appliquée il n'y a rien qu'à changer oui je suis d'accord avec vous il y a la question il n'y a pas de question c'est une constatation en fait je pense qu'effectivement en tant qu'entreprise on essaie normalement d'aller au-delà en fait je pense que normalement on devrait aller faire du durable essayer de dépasser l'habitude en fait justement de la consommation aujourd'hui en fait aucun matériel électronique en fait ou ce genre de construction n'a changé on a toujours ces bouts de plastique en fait qui sont faits pour péter ces composants en fait qui sont faits pour durer une garantie en fait qui est de plus en plus courte etc tout à fait merci pour ce partage est-ce qu'il y aurait d'autres questions alors il y en a deux devant bonsoir moi je voulais interroger sur entreprise et dirigeant et sur l'aspect juridique qu'une entreprise elle peut avoir le temps les moyens l'angleur de faire traîner des actions en justice pendant que des dirigeants qui ont tiré les profits ou qui ont pu tirer les profits voire se faire remercier avec des chèques de départ à partir de quand est-ce qu'on peut commencer à attaquer à mettre en cause la responsabilité personnelle de ceux qui à un moment passent dans ces entreprises et qui peuvent laisser ces casseroles qui ressortent quelques dizaines d'années après oui j'étais le week-end dernier avec Irène Frachon au festival du livre des lanceurs d'alerte donc voilà une médecin qui dans sa pratique à Brest c'est une bretonne donc s'aperçoit qu'un certain nombre de ses patients sont malades du coeur dû à un médicament qu'elle a prescrit et peu à peu elle commence à avoir des doutes sur ce médicament elle attaque les laboratoires Servier elle prouve au tribunal que ce médicament a été mis en toute connaissance de cause puisqu'il avait été déjà interdit dans certains pays le jugement est passé monsieur Servier est mort entre temps 92 ans ses sussexeurs ont été condamnés à du sursis voilà et des milliards d'euros qui ont été le médicament n'existe plus du coup n'est plus en vente donc vous voyez c'est quelque chose de tout à fait révoltant et cette femme médecin si vous voulez elle dit aujourd'hui qu'on n'est plus dans un état de droit puisqu'il y a une impunité de fait parce qu'elle disait mais ils n'ont même pas eu un jour de prison alors qu'ils sont responsables de milliers de morts vous voyez c'est épouvantable donc donc on n'arrive pas si vous voulez aujourd'hui juridiquement même sous les pesticides on n'arrive pas à faire dire au droit que le ministre de l'agriculture en toute connaissance de cause parce qu'on l'a informé tout simplement a autorisé la mise sur le marché des produits cancérigènes reconnus comme tels c'est à dire par l'OMS c'est à dire qu'il reconnaît comme probablement cancérigène chez l'animal enfin cancérigène chez l'animal ce qui veut dire probablement chez l'homme parce qu'on peut faire des essais sur les rats pour l'instant on ne peut pas en faire sur les êtres humains c'est dommage mais c'est comme ça donc on sait que c'est cancérigène voilà et bien ça ne change rien du tout c'est à dire ça continue à produire les pesticides à les vendre à les commercialiser et les chefs d'entreprise les grosses entreprises les grosses multinationales se protègent se protègent en ayant une notice extrêmement précise dans laquelle si jamais il y a une difficulté par exemple pour ce qui est des pesticides où quand même la mutualité sociale agricole aujourd'hui reconnaît comme maladie professionnelle de certains cancers la prostate en particulier depuis récemment grâce à mon ami Joël Labbé mais également sur tout un tas de cancers c'est reconnu par la mutualité sociale agricole mais quand on va rechercher la responsabilité après des entreprises là vous avez vous avez une foule d'avocats qui se pointent en disant mais on ne sait pas peut-être qu'il a été fumeur peut-être qu'il a été ici peut-être qu'il a été là est-ce que ça vient de là vraiment il a fallu presque 100 ans pour que l'amiante soit interdite et reconnue et qu'il y ait eu des indemnités et qu'il y ait eu des procès parce que là c'était quelque chose de donc la santé publique aujourd'hui ne pèse pas beaucoup par rapport à des intérêts économiques alors il y a des intérêts économiques puissants et quand des chefs d'entreprise essayent de se bouger Emmanuel Faber par exemple avec qui j'ai écrit j'ai co-signé un petit bouquin qui s'appelle Les Convivialistes où il dit on va engager le groupe Danone entièrement il communique énormément sur le fait que c'est un groupe à mission il est volontaire sur cet aspect là mais au bout de deux ans il est débarqué par son conseil d'administration pourquoi ? parce que lui son projet c'était qu'il n'y ait plus de bouteilles d'eau vous vous rendez compte pour Danone plus de bouteilles d'eau qu'il n'y ait plus de pot plastique etc etc donc il y avait une résilience très forte dans l'entreprise le groupe était en situation économique de pouvoir le faire les actionnaires ne l'ont pas accepté c'est lui qui a été viré donc on est vraiment dans des situations je sais si vous voulez que les uns et les autres ici vous êtes en train de vous battre dans des petites sociétés des sociétés éthiques des sociétés vraiment à tous les niveaux sur le plan du salariat sur le plan de non-impact sur la planète etc j'admire ça mais la réalité c'est qu'il y a d'autres une autre société qui elle continue à avancer très fortement et qui qui n'est pas près de s'éteindre d'ailleurs vous avez vu ici dans quelle conséquence politique nous sommes si vous voulez qui a pu construire une zone pareille qui a pris et nous avons mis avec Gilles un temps fou arrivé ici c'était bouché de partout il y avait des ronds-points à n'en plus finir mais qui a pensé ça mon dieu qui a pensé ça les supermarchés les machins etc et vous vous organisez un film là-dedans voilà oui c'est vrai que c'est un challenge on en a bien conscience de faire un festival sur la transition écologique et sociale en plein milieu d'un gros temple de la consommation blindé de voitures c'est ambitieux et c'est aussi l'ambition du festival c'est de toucher un public le plus large possible et bon le public le plus large possible il est aussi dans ces coins-là et pas qu'en centre-ville de Nantes où tout est piéton et où il y a des pistes cyclables et donc voilà c'était aussi c'est ambitieux mais on l'assume sur ce côté-là on a dépassé l'heure je suis sincèrement désolée en tout cas si vous voulez poser vos questions on se retrouve dans l'espace convivial où on va pouvoir grignoter et voir Daniel Keff a amené des livres qu'il pourra vous dédicacer et juste avant de partir le prochain débat aura lieu demain à 14h ce sera le film Princesse Monocquet suivi du débat comment repenser notre rapport au vivant vous pouvez également nous suivre sur les chaînes YouTube, Instagram, Facebook pour nous laisser votre adresse pour être au courant de l'année prochaine de la future édition et nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous en tout cas je vous dis à tout de suite dans l'espace convivial merci beaucoup applaudissements merci merci Sous-titrage ST' 501